Je te sens mal parti Adrien. Bon, moi je ne t'apprécie pas beaucoup à la base, mais là, je pense qu'on va assister à une boucherie. Une vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine. Alors là, pour le coup, voyant la crinière de feu du député LFI Adrien Quatennin, c'est le voyant emmêlé dans ses affaires judiciaires. La sauce ! J'ai un petit doute, mais, 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 le journaliste qui l'étrie n'est tant autre que Bruce Toussaint, je sais qu'avec Bruce Toussaint et BFM TV, on n'est jamais déçus. Donc, sans plus d'a priori, c'est parti. C'est sa première prise de parole dans un média audiovisuel depuis de longs mois. Il parle en exclusivité ce soir sur BFM TV. Bonsoir Adrien Quatennin. Bonsoir Bruce Toussaint. Vous êtes député de la France. Oui, alors ça déjà, c'est la preuve qu'on ne va pas être dans le registre du naturel, mais de celui de la mise en scène. C'est quand on change de note. Situation unique, parole unique, note unique. C'est sa première prise de parole. Bonsoir Adrien Quatennin. On ne peut pas descendre d'une octave pour prononcer le nom de l'invité en étant sincère, sachant qu'on parle de la même chose. C'est sa première. Première, pré-finale. On parle en exclusivité ce soir sur BFM. En exclusivité, sur BFM TV, exclusivité, prise de parole, BFM TV, note unique. Bonsoir Adrien Quatennin. Bonsoir Adrien Quatennin. C'est en train de devenir un exercice de genre, une figure imposée du politicien que la contrition en public. Il y a une mise en abîme de l'insincérité de la part à la fois de cette rhétorique journalistique qui consiste à descendre d'une octave systématiquement pour instaurer du mélodrame là où ça n'est pas forcément nécessaire. Et en plus, en instaurant comme un passage obligé l'exercice de contrition médiatique. Il y a eu DSK s'y est pliée. Nafi Satou Diallo le 14 mai à New York. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? La sauce ! Fillon s'y est plié, Quatennin s'y plie. Mais finalement, ça n'a aucune valeur, ni d'un point de vue de la Vème République, ni d'un point de vue de la justice. Cet entretien est superflu. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Il s'est passé beaucoup de choses en un peu plus de 24 heures. Vous avez été condamné hier. Quel est le rapport ? Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Il s'est passé beaucoup de choses en 24 heures. What ? Que les journalistes ont réussi, par la force de la répétition, à instaurer comme normal des conjonctions de coordination imaginaires et des enchaînements de sens qui ne font pas sens. Quel est le but ? De présenter la région dans laquelle il exerce son mandat, accoler à ce qu'il lui arrive, si ce n'est, si ce n'est, mais je ne suis pas complotiste en général, si ce n'est pour lester un petit peu les bas de son parti. Peut-être est-il devenu un petit peu trop présent. À quatre mois de prison avec sursis pour avoir donné une gifle à votre épouse, votre groupe vous a exclu de l'Assemblée nationale, en tout cas de son giron. Pour quatre mois, les autres partis de la NUPES ne veulent pas entendre parler de votre retour. Vous-même, vous avez mis des soupçons sur le rôle du ministère de l'Intérieur dans la médiatisation de votre affaire. Et Gérald Darmanin a décidé de porter plainte contre vous pour diffamation. J'ajoute que vous avez aussi... Oui, on aurait eu les mêmes soupçons à sa place pour les raisons que j'ai évoquées. Je n'ai pas les dessous de l'affaire. Le principe d'une vidéoscopie, c'est de ne pas aller chercher et de se livrer à un travail chronique, comme ça, médiapolitique, juste sur le visuel. On se dit qu'à sa place, oui, l'idée de remplir un petit peu la valise d'affaires de son parti ne me semble pas complètement étrangère au principe de la politique, et quel que soit le pays, pour le coup. Ce n'est pas typiquement français. Chez nos confrères de la Voix du Nord, dénonçaient un lynchage médiatique et que vous avez parlé aussi d'une réécriture malhonnête de l'histoire par votre femme, puisqu'elle est toujours, même si une procédure de divorce est en cours. J'ai beaucoup de questions à vous poser ce soir, Adrien Quatennens. Mais d'abord, dans quel état... Les femmes pourraient réécrire l'histoire ? Alors ça, c'est marrant, je ne l'ai de ma vie jamais entendu. Mais quelle surprise ! Jamais. Sauf peut-être chez quelqu'un, mais bon, qui prêche tout seul pour sa paroisse depuis des années. Je suis curieux, et j'ai hâte d'entendre dans quelle mesure la future ex-femme du député LFI aurait, au conditionnel, réécrit l'histoire, mais juste avant cela. Ah, la migration. Il y a trois catégories de Français qui ont ce mot à la bouche. La première, ce sont les chantres du ministère de la fameuse remigration qui, selon moi, n'arrivera jamais. Les secondes, c'est les éternels mécontents, comme disait La Fontaine. Volontiers, l'on fait qu'un d'une terre étrangère. Volontiers, Jean Boiteux haïsse le logis. Et les troisièmes, ce sont simplement les personnes de bon sens qui, tout simplement, se rendent compte que, quel que soit leur vote, leur gouvernement successif trahissent leurs idéaux. Bon, quelle que soit la catégorie à laquelle vous apparteniez, on a des DOMS et des TOMS en France qui permettraient, a priori, de rester dans le giron de la République tout en s'éloignant du centre névralgique de tous ces problèmes. Ça tombe bien, j'avais un article à écrire pour le numéro 5 de la Furia. Et oui, déjà un an. Et cet article s'intitule « Le potentiel remigratoire de la Guyane française ». Eh bien oui, j'en suis le ressortissant. Donc, à seigneur tout honneur, j'ai commencé par la Guyane en me demandant si nous ne devrions pas tous plier bagage pour aller vivre plus proche de l'équateur. Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la sortie de ce numéro. Les précurseurs qui s'étaient abonnés à la Furia l'an dernier, n'oubliez pas de renouveler l'abonnement tout simplement parce qu'un abonnement, ça ne dure qu'un an. Pensez au coupon Édouard. Le coupon Édouard, c'est 5 euros pour vous, l'économie. Et puis, je vous le dis en toute transparence, c'est 5 euros pour moi. Donc, 5 euros, c'est pas grand-chose, mais ça met du beurre dans les épinards ou, comme on dit ici, de l'huile d'olive dans les brocolettis. Et puis, si t'es un vrai, tu passes carrément VIP et Néla Furia, je te les offre. Le dernier et les 3 précédents. Quel état d'esprit êtes-vous ? Et au fond, pourquoi avez-vous décidé aujourd'hui de rompre le silence ? D'abord, Bruce Toussaint, je vais commencer par vous dire que j'ai l'habitude depuis quelque chose comme un peu plus d'un an de me retrouver comme ça, en face à face, dans un fauteuil avec quelqu'un pour évoquer ma vie privée. Mais d'habitude, il n'y a pas de caméra, je n'ai pas de micro dans les mains et la personne qui est devant moi n'est pas journaliste, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça n'a rien d'évident. Alors là, j'avoue que je tombe des nus qu'une rhétorique préparée à l'avance, parce que ça s'entend que c'est préparé à l'avance, il ne répond pas directement à la question qui lui est posée, choisisse comme argument un sur la forme, un sous-entendu. N'est pas journaliste, si vous voyez ce que je veux dire. T'es censé être audible par le plus grand nombre, commencer directement par un sous-entendu. Il faut vraiment, vraiment chercher l'appui d'une communauté pour formuler des sous-entendus. Je le sais, j'en fais de temps en temps des sous-entendus. Mais là, tu cherches qui en fait ? La communauté des psychiatres, des psychanalystes, des psychologues, des psychothérapeutes ? Et sur la forme, il a une voix, pour le coup, très blanche. Et la voix blanche se marie très mal avec la rhétorique habituelle. C'est-à-dire qu'on sent qu'il continue à s'exprimer comme un représentant de parti, comme un bras droit, comme un député. D'abord, Bruce Toussaint, je vais commencer par vous dire que j'ai l'habitude, depuis quelque chose comme un peu plus d'un an... On dirait un petit renard, un petit phoque comme ça qui s'étouffe. Et je trouve qu'il a tort de continuer à incarner une espèce de rouerie rhétorique avec une voix blanche. Et il s'apprête à faire de la rouerie avec un journaliste qui est sans doute aussi roué que lui. Donc, je te sens mal parti, Adrien. Bon, moi, je ne t'apprécie pas beaucoup à la base, mais là, je pense qu'on va assister à une boucherie. Avant même la médiatisation, la politisation, c'est d'abord et avant tout une épreuve personnelle dont je n'ai rien vu venir. C'est-à-dire que cet été, au mois d'août, je suis parti en vacances, en famille, juste avant les universités d'été de mon parti politique. Et au moment du retour de ces vacances, sans qu'il n'y ait eu d'incident entre nous, assez brutalement, mon épouse a rompu la communication entre nous avant de m'annoncer son intention de divorcer. On viendra peut-être... Oui, on va... Si vous le souhaitez... Alors, l'avantage du temps qui passe... Bon, l'inconvénient, évidemment, c'est qu'il vous enlève la jeunesse et la vie. Il l'absorbe de tous vos traits à chaque instant. Mais l'avantage du temps qui passe, c'est que vous avez un historique. L'avantage de mon âge médian plus sur YouTube et sur Internet en général, c'est que moi, j'ai 16 ans d'historique de mes publications. Et sur ces 16 ans, on a vu que ce type de parcours-là, et notamment la surprise de l'hétéro-binaire de base, totalement étranger à la psychologie féminine qui découvre l'existence du ressentiment une fois celui-ci fait, c'est-à-dire trop tard, c'est-à-dire quand la femme laisse un petit mot sur le bureau en disant « Je suis parti et tu vas voir pour les gamins, ça va chier ». Et malheureusement, l'ensemble des hommes continuent à se faire berner comme le député que tout le monde jugeait universellement brillant. Ben oui, mais c'est l'énième preuve qu'on peut être brillant dans un exercice professionnel bien restreint et absolument nullissime dans un domaine qu'on n'a pas investi comme les relations personnelles. Ça n'est pas un jugement de ma part. On peut très bien désinvestir un domaine. Je respecte tous les modèles. Par contre, si vous désinvestissez le champ des femmes, il ne faut pas épouser une femme. Parce que le rapport de force que vous croyez initialement égalitaire ou à votre faveur va s'inverser à une vitesse et avec une subtilité et un certain nombre de petits, ce qu'on appelait à l'époque dans le jargon, des « shit test » à travers lesquels elle va tester votre armure. Et elle va en fait vous plier, vous corrompre. Et puis si vous créez un terrain favorable, elle va même parfois vous tromper ou enfreindre vos propres valeurs. J'espère que l'ensemble de ses faiblesses et de ses impérities relationnelles ne sont dues qu'à de la fébrilité. Parce que s'il est vraiment aussi faible, crédule et veule à la fin de l'interview qu'il ne nous le montre au début, il est en train de se discréditer politiquement définitivement. Je ne le souviens plus dans le détail. Je n'avais pas du tout vu venir cette annonce de divorce. Mais arrête de l'avouer, bordel ! C'est comme qu'on n'avoue pas qu'on est vierge, notamment quand on est un homme. Bon, on essaie de se débrouiller et puis on l'avoue quelques années après. N'avoue pas, en tant que prétendant au gouvernement, n'avoue pas que tu n'as pas été capable d'anticiper le comportement d'une personne. Gouverner, c'est prévoir. Tu es censé prévoir des mouvements de fond et des lignes de force sur un échiquier politique international avec des mecs qui ont 150 de QI comme Jinping, Poutine ou... Bon, j'allais citer l'américain mais ça me paraît compliqué. Tu ne peux pas nous exposer ta propre crédulité personnelle en nous expliquant que tu seras plus assertif et plus inspiré d'un point de vue collectif. Si tu n'arrives pas à comprendre ta propre femme, qu'est-ce que tu vas comprendre du pays ? Et j'en rajouterai, je suis désolé, je me mordais la langue en fait, si vous m'avez entendu un petit peu zozoter, c'est parce que je me mordais la langue pour ne pas en mettre une couche mais je suis désolé, je ne peux pas y échapper sur la sacro-sainte religion de la psychothérapie. À mesure que l'on instaure une société féminolâtre, on instaure le recours aux soins mentaux comme étant totalement normaux puisque moi j'entends en permanence, je consomme des contenus YouTube comme vous, je suis des contenus qui n'ont rien à voir avec le même, notamment sportif ou technologique et dans la plupart des podcasts récents sur les six derniers mois, j'ai toujours entendu une publicité mettant en avant une application vous mettant en relation avec des psys sans parler du gouvernement qui je crois par l'intermédiaire du président suprême lui-même a annoncé une journée pour le soin mental annuel plus le remboursement de soins psychologiques. Nous allons mettre en place à partir de 2022 des consultations de psychologues qui seront remboursées pour toute la population à partir de trois ans. C'est l'asile à domicile à la portée de tous à mesure que rentrent les bonnes vertus féministes. Il faudrait peut-être également s'interroger sur le pendant des deux. Que son psy à qui on imagine qu'il confiait sa vie privée ne lui est pas expliqué et prévenu que sa femme était en train de créer du ressentiment et de se barrer. Vous vous rendez compte de ça ? Le mec a dépensé des milliers d'euros dans une thérapie et à aucun moment le professionnel de la santé mentale ne lui a dit voilà, il y a un truc qui s'appelle le niveau d'intérêt, voilà un certain nombre de faits porteurs de sens ou de faits saillants que votre épouse a montré récemment et moi je pense que c'est ce qui est en train de se jouer attention soyez prévenu mais imaginez que Adrien ait simplement un ou deux contenus de tonton Stéphane contenus payants et une ou deux études de cas avec ma classe prépa ou moi-même imaginez-vous qu'il en ait appris plus ou moins sur sa situation en termes de couple qu'avec un psy. je veux que vous le disiez en commentaire s'il vaut mieux un an de psy pour découvrir que vous n'avez rien compris et que votre femme vous quitte avec un mot sur le frigo ou parler une fois ou deux à Stéphane qui vous l'aurait dit d'emblée. C'est la caricature la caricature du mec qui ne s'intéresse au rapport homme-femme que parce que sa femme ne veut plus de lui ou parce qu'il n'en a pas. Voilà. Pour être pleinement honnête j'avais confiance que ça dérivait mais il y avait du wishful thinking de dire ça s'arrangera plus tard. Ah bah oui ça c'est sûr que les rapports hommes-femmes ça s'arrange toujours plus tard. Comme dirait Jean Co de toute façon à la fin on sera tous morts donc ça se sera arrangé. J'aurais parfaitement accepté cette personne en étude de cas ou en abonnement VIP ou il aurait pu télécharger mes contenus. Combien il m'aurait fallu de minutes pour lui expliquer ce qui était en train de se passer ? Si vous connaissez ma chaîne étude de cas vous savez que c'est moins de dix minutes. Et bien un an de psy contre dix minutes. Pensez-y. Et avant ce dépôt de main courante dans le cadre d'une dispute autour de notre divorce j'avais été menacé par mon épouse qui m'avait dit si le divorce ne se fait pas à l'amiable et à toutes mes conditions je peux faire exposer ta carrière politique. Oui mais ça c'est ce que dénoncent un certain nombre d'organisations d'hommes c'est-à-dire le chantage à l'abus sur les enfants le chantage à l'abus sexuel le chantage à l'abus physique le chantage à la coercition économique au moment du divorce j'ai d'ailleurs d'innombrables hommes qui en témoignent en commentaire je sais qu'il y a des organisations en ce sens et elles sont systématiquement présentées par les médias dominants comme étant des groupes masculinistes. ce ne sont pas du tout des groupes masculinistes ce sont des hommes qui témoignent de la boucherie et de la férocité que sont les négociations pré-divorce voilà je suis à la fois ravi et attristé et je suis ravi qu'une énième fois le réel me donne raison et je suis attristé pour les hommes qui ont délaissé qui ont désinvesti ce champ d'expérience qui est le couple et la relation homme-femme et qui le découvrent à leur dépend malheureusement votre mariage est le dernier endroit à désinvestir parce que quand votre épouse se retourne si en plus elle a comme argument de chantage votre carrière médiatique et bien on tient Skynet par les couilles maintenant qu'on a ça on a connu un certain nombre de faits ça s'est passé avec ce que vous appelez une CRPC pourquoi ? parce que le principe de cette CRPC la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité c'est précisément dès l'instant où l'auteur reconnaît les faits et cette gifle datait d'un an de plus d'un an je veux le dire aussi parce que certains ont pensé que c'est suite à l'annonce de divorce qu'il y aurait eu un fait de violence dans notre couple et en réalité cette gifle elle est datée de la même manière les SMS dont on a parlé on parle de 300 SMS en quelques jours dès l'instant où imaginez vous rentrez de vacances la communication se rompt brutalement évidemment il y a eu beaucoup de SMS des SMS à caractère amoureux Bruce Toussaint dont il a il y a une vingtaine d'années avec l'émergence des premiers forums de relations hommes-femmes qui étaient trop accès de rague à mon avis à l'époque mais il fallait bien commencer par quelque part était importée en France la figure de Bob Bob était ce qu'on appelait ces fameux acronymes que j'ai combattu à l'époque en disant arrêtez de parler par acronyme c'est ridicule enfin bon les sectaires de ces mouvements appelaient ça un AFC AFC étant l'acronyme de Average Frustrated Chump donc soumis moyens frustrés et le parcours archétypal dans la vie d'un Bob l'AFC était 1. de se mettre en couple beaucoup trop tôt 2. d'être le confident et le meilleur ami de sa compagne 3. en général de se faire faire coquer 4. d'ignorer tout le phénomène de désamour et de ressentiment 5. de découvrir qu'elle se barre le jour où elle est déjà quasiment partie donc trop tard et 6. d'avoir une réaction inconsidérée c'est-à-dire en général soit malheureusement de la violence verbale soit de la violence textuelle quand il est encore plus encore plus faible c'est-à-dire tu ne m'écoutes pas ben tiens je vais t'envoyer des textos que tu seras contrainte de lire soit allo vite marabout ou professionnel expliquez-moi comment récupérer ma compagne voilà et là je sens ce parcours se dessiner chez le rouquin comme aurait dit Jean-Marie il eut mieux valu qu'il couru le rouquin parce que là il est en train de mettre les pas dans les pas de Bob l'AFC et malheureusement le destin de Bob l'AFC et que les femmes est scellées il est de souffrir et de ne même pas entre guillemets gagner le respect de celle à laquelle on a tout fait pour complaire il a été reconnu alors la qualification pénale c'est malveillant parce qu'il y a cette histoire de réitération mais des sms dont il a été reconnu le juge l'a redit hier au tribunal qu'il n'était pas menaçant pas agressif ce sont des messages on a du mal à croire que si vous envoyez je t'aime à votre femme on vous parle de sms malveillant alors sur le fond et la forme Bruce Toussaint je suis désolé pas sur le physique mais d'abord Bruce Toussaint sur le fond la répétition vaut malveillance du point de vue du droit donc d'abord ta gueule et secondo il est drôle que ce journaliste qui est en fait le procureur des bonnes mœurs et le procureur de la société féminolâtre mette en doute la parole d'un invité mais uniquement quand c'est un homme car je vous pose la question eut-il mis en doute la parole de la femme de Quatennens à sa place j'ai comme un doute sur la question si vous voulez on vous fournira éventuellement ces sms mais c'est bien le cas alors évidemment ce sont des messages où plutôt que de faire un message de 10 lignes en un envoi je peux avoir fait plusieurs messages spontanés parce que je ne comprends pas ce qui se passe elle m'a quitté je lui ai tout donné je ne sais pas s'il cherche à gagner notre sympathie en rappelant qu'il ne comprend pas ce qui se passe mais moi je ne peux pas mettre à la tête de la nation à laquelle j'appartiens bon gré mal gré quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre une femme c'est impossible plus 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 advient la société féminisée plus on porte aux responsabilités des gens qui s'en font le chantre par la parole mais qui en réalité en couple sont des espèces de serpillères suppliantes nul doute que ça nous fait respecter à l'étranger j'imagine que Poutine et Xi Jinping pour ne prendre que ce qui rime ont le plus grand respect et la plus grande déférence pour des élus du progrès soumis au chantage de leur épouse à la maison histoire de couple moi j'ai rencontré celle qui sera bientôt mon ex-femme vous avez senti qu'il hésitait à prononcer son nom moi j'ai rencontré celle qui sera bientôt mon ex-femme c'est pas encore digéré quand vous avez du mal à prononcer le prénom ou quand ça se bloque là au niveau de la gorge c'est que c'est encore frais en 2008 j'étais étudiant ah bah tiens je vous disais quoi tout à l'heure sur l'archétype de Bob le frustré là je vous disais se met en couple pendant les études il a quel âge qu'Atenance allez 30-31 ans 2008 c'était il y a 14 ans ce qui veut dire qu'il l'a rencontré vers 16-17 ans voilà donc c'est exactement exactement ça j'ai rencontré quelqu'un au passé douloureux et les premières années elle avait au passé douloureux mais elle avait quel âge tu nous as fait une Macron t'as pris ta prof t'as pas de passé à 16 ans ou à 18 ans bon sauf si t'as hélas été victime de choses dans ta famille mais ça également je l'écrivais à l'époque méfiez-vous énormément de votre tendance à jouer les bons samaritains on ne répare les gens qu'à ses dépens donc en fait il est même pire que notre Bob parce que non seulement il est le confident mais en plus il choisit sa femme chez quelqu'un apparemment de brisé ou avec un bagage émotionnel beaucoup trop lourd il a enfreint toutes les règles du bon sens et il en paye le prix voilà du ralex c'est de l'ex évidemment la vie politique est une broyeuse pour la vie personnelle pour autant que j'ai toujours veillé à préserver ma vie personnelle à y réserver du temps à y consacrer du temps à m'investir beaucoup dans cette histoire de couple à laquelle je n'ai jamais renoncé oui mais le problème c'est que tu t'es investi dans ton couple mais tu ne t'es pas investi dans la compréhension des femmes puis en 2019 il y a eu la naissance de notre enfant 11 ans plus tard attends donc ils avaient quoi 17 ans plus 11, 28 ça fait long quand même pourquoi pas après tout qui suis-je pour juger et à partir de là mon épouse a eu une relation très exclusive très fusionnelle avec notre enfant je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'intuition que mon épouse a eu une relation exclusive avec notre enfant c'est une manière de dire mon épouse a eu une relation exclusive c'est-à-dire qu'elle n'a pas toujours été exclusive je joue peut-être sur les mots mais mon intuition est que Adrien Quatenas n'a eu que son épouse mais son épouse n'a pas eu qu'Adrien Quatenas et aujourd'hui depuis quelques années cette femme vit parallèlement à la nôtre une deuxième histoire d'amour et nous avons connu des difficultés de couple et en 2020 au moment du confinement plus précisément difficultés de couple et relations exclusives ça veut dire à minima ma femme a fait une dépression de postpartum mais je pense que sur ces tempes rasées de près la raison pour laquelle elles sont rasées d'aussi près c'est qu'il y a des pieds de cicatrice de corne moi qui suis parti du domicile conjugal pendant deux mois vous allez me dire qu'un mec qui n'a pas été trompé part du domicile conjugal et j'y suis revenu quasiment aussi vite que j'en étais parti avec beaucoup de fulgurance quelle faiblesse quelle indignité j'en suis parti aussi vite que j'en suis revenu ça veut dire en français courant je suis revenu la queue entre les jambes avec la détermination de sauver ce couple d'abord parce que j'avais toujours des sentiments pour mon épouse mais aussi parce qu'elle m'imposait des conditions absolument détestables pour voir ma fille sur le parking de notre résidence je ne pouvais pas voir l'humiliation mais l'humiliation fille au-delà de ce parking et quand la vie conjuguée à la reprise j'ai accepté beaucoup de choses sans doute trop pour payer cette erreur d'être parti pendant deux mois par exemple pour rentrer chez moi le soir je n'avais pas les clés de mon domicile je devais sonner à la porte pour pouvoir y rentrer Ouvre Ouvre-moi Adrien j'ai de la peine Adrien je vais presque finir par te trouver sympathique sympathique affligeant mais sympathique quand même je devais me rendre aux événements familiales seul en père célibataire parce que mon épouse avait décidé de ne plus y participer alors que la vie conjugale avait repris attend la vie conjugale a repris donc Adrien tu retournes dormir et partager la vie d'une femme qui t'a fait attendre sur le parking et qui t'a fait sonner à la porte de ton propre logement c'est en réalité l'équivalent masculin de la logique de la femme battue elle ne le frappe pas de ses mains puisque comme dit Philippe de Vulpillère la femme rend fou elle le tue pas mais elle rend fou elle l'oblitère symboliquement par le parking par la sonnette etc et il y retourne car en fait il ne réussit pas à vivre sans elle il la couvre de SMS il fait le sacrifice de sa propre personne sur l'autel du monde féminisé et ce dont il ne se rend pas compte c'est qu'en fait que les femmes qui l'écoutent le méprisent d'autant plus en l'entendant car elles ne peuvent s'empêcher de ressentir le niveau de faiblesse et de soumission et de manipulation de ce gars dites-le d'ailleurs dans les commentaires les femmes qui nous suivent dites si au fond il gagne votre sympathie ou votre indignation je pense que c'est pas la sympathie parmi les gens qui sur les plateaux de télé avaient vite fait de me juger de donner leur avis de s'indigner pour cette gifle beaucoup une fois les caméras éteintes disaient il est en train de faire l'objet d'un traitement odieux et beaucoup y compris de ceux qui me chargeaient la barque une fois les caméras allumées c'est la comédie humaine lorsqu'elles étaient l'advient 4 minutes vous la connaissez par mais le paradoxe c'est que sur la forme j'aime bien l'absence d'empathie dont fait preuve tout ça et la distance et le fait qu'il ne suspende pas son incrédulité d'accord ce qui me gêne c'est qu'il ne s'adonne à cette posture là qu'en présence d'un homme imaginez une jeune députée qui aurait reçu bien moins qu'une gifle petite pincouille sur les fesses et qui serait venue narrer avec plus ou moins de talent ce traumatisme en direct sur BFM TV imaginez-vous un instant un ou une journaliste lui dire bon écoutez mademoiselle c'est la comédie humaine surtout en politique ça arrivera à tout le monde très souvent non 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 c'est l'avènement on l'a voulu on a préparé le terrain on l'a importé les droits de doigts n'ont été payés l'expédition est arrivée c'est l'avènement de la société féminolâtre on est désormais dans un monde féminin le divin est féminin le référentiel est féminin la parole sacrée qui ne peut être remise en doute est féminine le postulat est féminin et partant de ce principe qu'on sera châtié par les procureurs par les médias et par la presse et par l'opinion générale c'est à se demander quel est l'intérêt de l'exercice de contrition tu vois faut t'avouer t'as moitié pardonné voilà je n'en vois pas l'intérêt qui disent c'est un traitement odieux c'est un fait de vie privée et qui disent également des gestes que eux ont pu avoir dans leur vie je crois que entre le théâtre oui en fait c'est ce qu'il est en train de dire il faut bien décoder c'est tout le monde a déjà giflé sa femme non ça n'est pas vrai simplement parce que tout le monde ne s'est pas retrouvé à bout de nerfs parce que les gens parfois réussissent à montrer leur carapace et leur caractère avant c'est à dire que moi je te garantis que celle qui me fera quémander sur un parking ou qui me privera des clés de chez moi elle n'est pas encore née je n'ai pas eu besoin avec tout le respect que j'ai pour mes camarades Sandrine Rousseau et Clémentine Autain je n'ai pas eu besoin d'elles pour comprendre qu'une gifle était un problème et d'ailleurs je le dis toujours je la regrette toujours aujourd'hui vous avez exprimé des regrets immédiatement bien sûr ce genre-là bien sûr des excuses je ne vois pas la référence à Sandrine Rousseau et Clémentine Autain qui n'ont aucun rôle judiciaire qui sont extérieurs à cette affaire mais qui sont désormais l'échelon moral qui va adouber ou réprimander ou reléguer au banc de la société mais par contre qu'ils ne le font pas par exemple avec des gens comme Morandini qui sont des immondes immondes porcs condamnés certes avec du sursis mais condamnés quand même mais comme c'était sur des jeunes garçons évidemment puisque Morandini est homosexuel comme c'était sur des jeunes hommes et bien il n'a fait l'objet d'aucune mise au banc il est toujours à l'antenne Aziza qui se frottait dans les ascenseurs et qui pinçait les fesses lui il s'occupait des femmes et bien il n'a fait l'objet que d'une micro-réprimande et il est toujours dans les parages mais manifestement Quatennens intéresse plus Rousseau donc soit il n'a pas la carte d'Aziza qui est manifeste soit c'est moins grave de forcer un jeune garçon à se faire faire une fellation plutôt que dans un moment d'explosion à bout de nerfs qu'une gifle échappe d'ailleurs une gifle sans qu'il y ait eu blessure ou jour d'ITT ou quoi que ce soit ce qui nous pose en fait la question de fond qui est la gradation des souffrances et la gradation des délits et la gradation des violences ce qu'on est en train ce qu'on est en train de faire c'est de mettre exactement sur le même plan une gifle dans un moment de perte de contrôle en 13 ans et des violences répétées n'est-ce pas faire insulte aux gens femmes enfants et hommes mais majoritairement femmes et enfants qui sont sous le joug d'un partenaire d'un conjoint violent parfois en proie à des addictions aux jeux à la perte d'argent à la perte de chance et qui peut les battre comme plâtre et les faire vivre dans la terreur pendant des années et qui pour le coup n'ont pas de procès en 4 mois et déposent des mains courantes et des plaintes à répétition sans que l'engrenage ne s'arrête ceci est-il à mettre au même niveau qu'une gifle d'un mec de 60 kilos en 13 ans et si tel est le cas n'est-ce pas faire offense aux vraies victimes est-ce qu'on n'est pas toujours dans la même logique qui est que les fausses accusations de viol en réalité embourbe et engorge la justice et empêche de traiter les vraies et de la même manière les affaires de micro-gifle n'engorge-t-elle pas la justice qui pour le coup n'a plus le temps de traiter le cas de femmes en position de détresse absolue je dis bien absolue et qui risque la mort la vraie pour le coup Céline Catenance a-t-elle risqué la mort sous la main de son mari je ne crois pas donc encore une fois on peut répondre que oui et on peut prendre le postulat christique qu'un mouton vaut 100 moutons et donc une gifle vaut une vie de coup de malnutrition et de chantage physique et émotionnel on peut on peut le débattre moralement je pense juste que nous n'en avons pas les capacités judiciaires ça c'est un fait c'est pas du relativisme moral reformulé depuis y compris auprès de nos proches et je vous pose la question presque même si c'est pas à moi de le faire Bruce Toussaint mais peut-on considérer qu'une faute parce que c'est une faute caractérise un homme ou peut le résumer là est la question qui est aussi posée ça dépend la fonction de cet homme mais je crois précisément je crois précisément mais à quel moment Bruce Toussaint tu te permets d'injecter ton avis dans une interview c'est-à-dire que le fait de renvoyer la question à l'interlocuteur est un procédé rhétorique dont les politiques ne se privent pas mais le journaliste s'abrite toujours derrière la charte de Munich qui dit je n'ai pas à répondre mon opinion personnelle importe peu je passe la parole et j'essaie simplement de vous offrir un droit de réponse et bien là il n'y a pas de charte de Munich il n'y a pas de droit de réponse il en remet une couche un petit peu comme devant Raoult finalement il est fidèle à lui-même je ne peux pas croire que vous ayez vous-même en tête l'idée que nous subissions je lis le texte sous les yeux un lavage de cerveau qui rappelle Orange Mécanique de Stanley Kubrick que vous soyez un courageux résistant à l'oppression écoutez écoutez je vais vous dire une chose alors je vais vous dire une chose et ce n'est que le début je ne sais pas parce qu'après tout ça il comparaît le gouvernement comparé à celui de Vichy dans la tribune je crois précisément que votre position fait que malheureusement pour vous ça vous caractérise parce que vous avez un devoir d'exemplarité en tant qu'élu de la nation mais le pire c'est qu'un petit peu à l'instar de ce que j'avais de ce que j'avais conclu sur l'affaire Will Smith qui avait été tout ce que la société du progrès de la féminisation la happycracy du développement personnel et du coaching mental avait voulu de lui et qui avait fini par gifler un animateur pour une plaisanterie mal digérée ce mec avait toutes les femmes du monde tous les rôles du monde ce mec a pris un boudin ou un semi-boudin auquel il s'est soumis comme une loque et il souffre c'est ça la réalité et bien de la même manière on a l'impression que plus H se conforme à l'impossible attendu de lui avec sa femme dans le privé plus ça a de chances de se terminer par une gifle la seule différence c'est que Will Smith a giflé l'animateur puis a giflé sa femme mais on a l'impression que c'est la réaction physiologique inévitable de quelqu'un en fait qui est trop soumis la cinétique que l'ensemble de la culture populaire vous enjoint à jouer et à adopter avec votre épouse est une voix sans issue et qu'à la fin de la voix sans issue il n'y a que la claque qui permet d'expulser la frustration la gifle n'est pas le geste du vainqueur et du chevalier et du conquérant d'ailleurs on n'imagine pas un chevalier mettre une gifle ce devoir d'exemplarité ça veut dire que la faute est absolument interdite je veux dire évidemment si j'avais été un homme qui battait sa femme si j'avais été rendu oui alors le devoir d'exemplarité des députés on montrera à l'écran la liste des membres du gouvernement ayant fait l'objet soit d'une mise en examen soit d'une condamnation et on verra qu'évidemment là encore une fois Bruce Toussaint est plus que partial mais bon c'est pour ça qu'il a son job en même temps donc on ne peut pas les reprocher du coupable de violence répétée on n'en serait pas exactement aux mêmes proportions il y a la question de la proportion de la gradation de la mesure oui c'est ce que je proposais de faire tout à l'heure c'est de se départir des cas personnels et de réfléchir de la même manière que régulièrement enfin régulièrement on devrait avoir on ne les a pas depuis 20 ans on devrait avoir des référendums sur la peine de mort moi je pense que selon l'évolution des mœurs tous les 10 ans il faudrait un petit référendum sur la peine de mort voir dans quel sens se penche l'histoire et de la même manière il faudrait également une consultation publique peut-être pas sous la forme de référendum peut-être plus réduite je ne sais pas exactement sous quelle forme elle pourrait prendre sur la gradation des violences une violence en vaut-elle 50 50 en valent-elle une une gifle vaut-elle un passage à tabac j'ai une expérience de la vie mon expérience de la vie est qu'une gifle ne vaut pas un passage à tabac à fortiori régulier mais à la limite on peut s'en foutre de mon expérience simplement tant qu'on n'a pas tranché le débat publiquement ce genre d'exercice de contrition publique tourne à blanc depuis le milieu du mois de septembre après cette main courante main courante dont mon épouse disait ne pas vouloir de suite ni médiatique ni juridique puis qui s'est transformée en plainte sans fait nouveau évidemment il m'a été conseillé de oui elle a dit une chose et son contraire encore une fois c'est un énième marqueur de ton ignorance de la logique féminine Adrien et c'est une énième raison pour laquelle tu devrais nous rejoindre parce que tu sais bien que quand contentieux il y a le respect d'une éthique ou d'un code comme dirait mon ex-coach youtube n'impressionne que toi et quand il y a contentieux autour du capital médiatique du patrimoine économique ou de la garde des enfants et bien tes principes ou notamment le principe de non-infraction à la cohérence et bien tu sais très bien tu devrais savoir qu'avec une femme qui ne fait plus partie de ton équipe qui n'est plus avec toi mais contre toi ça ne sert à rien Adrien reprends-toi et rejoins-nous de quitter le domicile conjugal et c'est ce que j'ai fait et je l'ai fait temporairement en me disant voilà il y a un divorce il va y avoir des décisions de prise il y a quelques jours de cela lorsque je venais chercher ma fille pour le week-end désormais toujours en présence d'un témoin mon ex-compagne m'a fait injonction de lui rendre les clés du domicile un domicile dont aujourd'hui je paye le loyer où les effets personnels se trouvent ouuuuh nul 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 sale nul 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 fesse de maïs elle n'était pas dans son droit puisqu'encore une fois le divorce n'a pas été prononcé donc sa femme réussit à le mettre dehors à lui faire rendre les clés d'un domicile qui est le sien et que si j'ai bien compris il paye je suis responsable civilement et elle exigeait que je lui rende les clés je lui ai dit rien de m'y contraint à cette heure je ne viens plus jamais sans te prévenir uniquement pour mon droit de visite auprès de notre enfant là il montre pas de blanche mais il parle rationnellement à quelqu'un qui n'est plus rationnel et qui n'est que dans l'expression de la force mais la force féminine elle est là la force féminine elle n'est pas dans le biceps ou dans le lancer de bras la force féminine elle est dans le fait de réussir à vous départir de tout ce que vous avez acquis de haute lutte par votre travail c'est à dire votre job votre maison et éventuellement votre famille elle est là la force féminine elle est d'y parvenir sans jamais la violence et la prise de risque physique j'ai dit écoute puisque tu insistes je vais appeler mon avocate et elle va me dire ce que je dois faire s'agissant de ses clés j'ai pris mon avocate en haut parleur je lui ai décrit la situation à ce moment précis elle m'a dit non monsieur Catenance vous n'avez pas à vous soumettre au fait de rendre ses clés mais ce type n'arrivera jamais en responsabilité il est beaucoup trop faible c'est impossible imaginez la scène avec sa femme derrière le judas et lui en train de parler à une autre femme au téléphone pour lui demander ce qu'il faut faire tu t'es évincé toi même des postes auxquels tu prétends Adrien je ne sais pas qui t'a conseillé c'est sans doute une femme mais dites en commentaire ce que ça vous inspire moi ça m'inspire la fin des haricots tu as refermé ton propre cercueil elle était présente au tribunal oui hier vous avez échangé quelques mots assez peu ce qui est surprenant et qui va sans doute vous surprendre c'est que attendons à être surpris c'est spécialement difficile d'imaginer qu'une histoire d'amour de 13 ans se termine à la barre d'un tribunal pénal oui enfin c'est le cas une fois sur deux depuis quelques décennies mais bon et dans les heures qui ont suivi nous étions ensemble dans la chambre d'hôpital de notre fille qui était hier hospitalisée pour une courte intervention chirurgicale et l'ambiance n'était pas du tout la même tout ça c'était très détendu voilà et c'est là aussi qu'il y a beaucoup d'incohérences dans tout cela et ces incohérences elles n'ont pas été relevées Bruce Toussaint et y compris dans le traitement médiatique ouais mais non tu te défends hors de propos comme je te l'explique depuis le début Adrien tu n'obtiendras l'estime ou la sympathie de personne en mettant en avant l'incohérence féminine dans un monde où elle est considérée comme la première des vertus la scène de tendresse maternelle et paternelle auprès de ta fille à l'hôpital lors du divorce puisqu'apparemment la vie n'est pas encore prononcée elle la présentera comme un énorme poids qu'elle a pris sur les épaules pour pouvoir faire bonne figure devant votre fille cette interview me rappelle ce merveilleux livre « Dis pourquoi » qui m'a accompagné toute ma jeunesse et je pense ne pas être le seul des quadras parmi nous à l'avoir eu ce livre et dont la structure était un certain nombre de chapitres à lire dans le désordre qui commençaient par « Dis pourquoi » et un des « Dis pourquoi » c'était « Dis pourquoi les parents ne sont pas punis quand ils font une bêtise » et le dessin était une maman qui casse un verre ou une bouteille et l'explication disait « Ben oui, si toi tu avais cassé une bouteille s'adressant donc à un enfant eh bien tu t'aurais été puni ou grondé et ta mère elle casse elle n'est pas grondée et l'explication c'était « Ben c'est parce que c'est les parents qui ramassent » voilà la traduction récente enfin la traduction actuelle c'est que à l'âge adulte en fait quand quelqu'un a fauté en l'occurrence il a fauté à mon avis plus en désinvestissant totalement le champ de la psychologie homme-femme que tout autre chose eh bien ça sert à rien de le blâmer puisque le réel s'en chargera en fait être adulte c'est ramasser la bouteille se couper avec le verre de casser c'est payer le prix donc il serait assez facile à charger j'ai peut-être fait un petit peu peut-être un peu trop d'ailleurs je le regrette mais voilà le réel s'en charge quelques jours seulement après avoir déposé plainte pour harcèlement mon épouse est retournée au commissariat pour se plaindre que je n'étais plus au domicile conjugal oui on voit bien qu'on n'est plus dans le domaine du rationnel puisque quand il est là il ne peut pas rentrer et quand il n'est pas là elle porte plainte parce qu'il n'est plus là donc on voit bien qu'en fait c'est vraiment l'exercice d'une violence mais d'une violence contre la logique l'intelligence et le sens et tant qu'on réfléchit en homme devant cette logique là on est perdant sur tous les plans tout ça montre qu'il y a une volonté d'influer dans ce divorce dont elle m'avait je le répète à l'origine et avant le dépôt de sa main courante menacé de détruire ma carrière politique c'est comme ça qu'elle l'avait dit si je ne répondais pas à toutes ces exigences donc évidemment qu'aujourd'hui j'ai beaucoup de questions sans répondre qu'est-ce qui est en jeu est-ce que c'est la garde de votre enfant est-ce que c'est alors qu'il est oui la prestation compensatoire alors qu'il est oui parce que je vais vous le dire très franchement et d'ailleurs elle le sait je n'ai pas l'intention de me battre pour de l'argent non non ça c'est une histoire qui n'honore que toi de te présenter comme désintéressé comme disait Mike Tyson pour combattre les monstres il faut devenir un monstre soi-même et l'histoire de ne demander que l'euro symbolique moi je l'ai fait par le passé mais non je demande de l'argent parce qu'en réalité même si tu obtiens l'euro symbolique dans une décision ultérieure le fait de mettre en avant ton euro ne vaut rien et là c'est pas comme ça qu'on se défend si étrange que ça puisse paraître à cette heure toujours à l'amiable et bien je lui ai clairement dit que moi je ne voulais pas me battre pour de l'argent et que j'étais prêt à signer à ces conditions financières en revanche l'argent 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 mec t'as 30 ans tu n'es député que depuis quelques années une mandature maximum t'as pas un capital à moins de l'avoir hérité tu ne peux pas mathématiquement avoir un capital faramineux donc c'est quand même dingue qu'elles veulent te le spolier enfin c'est dingue non c'est pas dingue quand on sait qu'en réalité les femmes ce qu'elles vous font payer c'est les opportunités qu'elles ont abdiquées à cause de vous ou pour vous en réalité et comme elle lui a donné on a bien compris c'est de ses 17 ans à ses 32 ans soit son pic de fertilité et de sensualité et d'énergie et de tout ce qu'on veut demandez-vous toujours je l'explique dans mes séminaires du même nom ce qu'une femme abdique pour vous en termes d'opportunités voilà en termes d'autres d'autres géniteurs potentiels notamment et demandez-vous toujours après un certain temps quelles sont les feuilles de route alternatives qu'elle a abdiquées pour vous parce que le jour où il y aura contentieux le jour où elle ne sera plus avec vous mais contre vous elle vous tendra l'addition en disant voilà ce que j'aurais pu être et faire mais pour toi elle dira plutôt à cause de toi je ne l'ai pas été et voilà le montant de l'indemnité compensatoire c'est pas la gifle c'est voilà le prix de ma jeunesse je ne suis pas d'accord quand elle me dit Adrien signe à toutes mes conditions et alors peut-être tu verras ta fille plus souvent non je ne vais pas signer à contre-coeur un document qui m'impose le minimum c'est-à-dire un week-end sur deux pour voir ma fille et oui évidemment Bruce Toussaint derrière tout ça la temporalité de toute cette affaire oui c'est un divorce et je veux le rappeler beaucoup de mots très peu d'effets selon moi mais un excellent support de vidéoscopie médias politiques j'espère que vous en avez au-delà de la tristesse des éléments profiter avec moi bref Adrien je pense vraiment 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 qu'il faut que tu rejoignes mes petits chatons chatons VIP donc Adrien offre VIP alors non ne me demandez pas une réduction sur l'offre VIP puisque l'offre VIP c'est déjà à la base une économie sur mes séminaires donc je ne suis pas au souk de Marrakech je ne fais pas des réductions sur les réductions sur les réductions je ne l'ai jamais fait néanmoins l'offre classique commence à cent et quelques euros par mois tu as une étude de cas tu as un séminaire tu as accès à tous les autres VIP tu as un podcast tu as la classe prépa tu as Nono Adrien forme-toi forme-toi s'il te plaît parce que là tu vas vraiment beaucoup souffrir et si le monde est petit il paraît qu'à sept contacts on atteint n'importe qui et bien forcément quelqu'un dans mes contacts connaît quelqu'un qui connaît Adrien transmettez-lui l'offre en attendant encore une fois de te retrouver plus fringant à défendre une idéologie qui n'est pas la mienne mais là en l'occurrence tu fais de la peine bref pour plus de vidéoscopie d'actualité envoyez-moi les sujets brûlants n'oubliez pas évidemment les consignes habituelles et si vous remarquiez ne pas avoir été encore abonné à la chaîne c'est le moment de rattraper à la chaîne